Merci, bonsoir à tous. Je sais que vous êtes quelques-uns et aussi nombreux qui allez rejoindre graduellement cette conférence, qui est une conférence qui se tient à partir du CHU de Bordeaux, à partir de cette sixième étape du Tour de France du vitigo, qui est riche à la fois de rencontres, d'échanges, de capacités à pouvoir avoir des renseignements sur la maladie, sur ce qui se passe, comment on peut être éventuellement aidé et éventuellement traité avec les dermatologues dans ces différentes étapes. Alors, nous avons la chance aujourd'hui d'être reçus au CHU de Bordeaux par le professeur Julien Sénéchal, qui va nous parler dans quelques instants aussi de la partie plus scientifique avec sa consœur, le professeur Katia Boniface, et je remercie tous les deux de leur accueil. Voilà, vous nous avez maintenant en visio. Merci beaucoup. Donc, pour vous présenter rapidement, parce que ce n'est pas tellement ma présentation qui vous intéresse, mais certainement celle le plus scientifique des deux professeurs qui nous accompagnent. Next. Je vais quand même vous présenter, vous parler un peu du vitigo, non pas sous la forme de sa maladie, mais de ses associations de malades, pourquoi nous avons entamé le Tour de France du vitigo, et d'autre part, la partie donc perspective scientifique qui sera développée par les deux orateurs. Next. Donc, l'association, elle fête aujourd'hui ses 30 ans, c'est un bel âge, elle a été créée un 26 décembre, donc tout le monde est convaincu un 26 décembre d'aller déclarer une association. Ça a été le cas pour ceux qui ont créé l'association française du vitigo, qui a gardé à chaque fois ses mêmes, depuis lors, son objet social, qui était d'informer et de sensibiliser sur la maladie, sur ses conséquences, soutenir et accompagner les malades et leurs proches ainsi que leur famille, défendre et représenter parce qu'il y a besoin de défendre les malades atteints du vitigo et par voie les représenter dans des situations difficiles, et d'autre part, agir avec et pour la recherche. L'association a un fonctionnement depuis l'origine particulièrement exemplaire, avec un conseil d'administration, des assemblées générales annuelles auxquelles vous pouvez participer, et un fonctionnement de bureaux particulièrement intensifs. Un comité scientifique impliqué et internationalement reconnu accompagne le fonctionnement, enfin, en tout cas, les actions de l'association française du vitigo. C'est une des associations qui a été parmi les premières à créer un comité scientifique, dont d'ailleurs à la fois le professeur Julien Sénéchal et le professeur Katia Boniface participent. Nous avons des relations scientifiques et médicales extrêmement importantes et larges avec la Société française de dermatologie, avec le syndicat national des dermatologues vénérologues, avec des cohortes qui sont des patients qui répondent à des questionnaires, donnent un petit temps et un certain temps pour pouvoir participer à ces études, et qui permettent donc de suivre les évolutions, de suivre les impacts des maladies, les traitements qu'ils suivent, et d'autre part aussi des relations importantes avec les laboratoires. Puis d'autre part, une relation internationale avec d'autres associations de malades à travers le monde, au travers d'un comité international qui regroupe aujourd'hui 14 associations adhérentes, d'autre part parmi les congrès internationaux de dermatologie, tels que les JDP à Paris, l'AD, l'American Academy de Dermatologie aux États-Unis, lors des congrès mondiaux, etc. Next. Ah, nous avons un petit problème, mais ce n'est pas grave, avec le lettrage. En tout cas, ce que est écrit derrière les signes cabalistiques, nous avons une écoute importante des malades du vitigo, qui est faite exclusivement par des bénévoles, avec un site internet, aevitigo.com, qui regroupe 80 000 visiteurs par an, ce qui est énorme pour ce site, 180 000 pages vues par an, et aujourd'hui un site complètement rénové, qui vient d'être remis en forme. Alors, la petite ligne où on voit la flamme avec des petites bassines, c'est notre page Facebook qui regroupe aujourd'hui près de 10 000 followers, et donc qui en fait l'une des toutes premières pages d'associations de malades dans le domaine de la dermatologie. Et là où il y a le fer à repasser et tous les petits signes cabalistiques, c'est plusieurs milliers de mails, donc commentaires, appels téléphoniques par an, au travers de ces différents supports, dans la mesure où, vous le savez, certains d'entre vous, nous avons donc des appels téléphoniques, une ligne d'appels téléphoniques qui se tient tous les mercredis de 14h à 17h, en dehors des vacances scolaires, parce que je le répète, ce ne sont que des bénévoles qui font toutes ces actions, et je les en remercie très profondément et très chaleureusement en votre nom. Next. Donc, pourquoi ce premier tour de France du vitigo, et entre cette sixième étape, pourquoi ici au CHU de Bordeaux ? Next. Tout simplement, l'objectif, c'est qu'il y a cinq objectifs. Rencontrer les équipes de dermatologie, des CHU, les dermatologues libéraux, donc en ville, pour mieux comprendre ensemble les fardeaux du vitigo. Je dirais qu'à Bordeaux, on a la chance d'avoir, parmi les équipes de pointe en matière de vitigo et de compréhension des problématiques du vitigo, connaître les besoins locaux et régionaux en matière de prise en charge, parce que ce n'est pas toujours simple, et il y a besoin de voir quelles sont les modalités qu'on peut développer. Voir quels sont les soutiens et aides qui peuvent être apportés par la vitigo ici, dans la mesure où, au travers de son expérience d'association de malades et d'accompagnement des malades, il y a un savoir-faire, il y a une expertise importante qui peut être partagée. Et puis, bien évidemment, et avant aussi toute chose, rencontrer et soutenir les malades dans les régions. C'est se rapprocher de vous. Nous savons qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui font plusieurs dizaines de kilomètres, parfois plusieurs centaines de kilomètres, pour venir nous voir sur les différentes places que nous avons déjà visitées. Puis c'est aussi l'occasion, vu les emplacements qui nous ont été gracieusement offerts par les villes, de pouvoir informer le grand public sur la maladie et le vécu des malades. Donc, c'est cet ensemble-là qui fait que le Tour de France du Vitigo a une véritable utilité, on va dire une véritable utilité, à la fois sociale et médicale. On va pouvoir répondre ultérieurement à vos questions. Je vais passer la parole, donc, maintenant au professeur Julien Sénéchal et, donc, il va vous présenter son propos. Merci, Jean-Marie. Donc, on va continuer avec… Donc, en tout cas, merci, en tout cas, pour votre venue à Bordeaux. C'est un grand plaisir, en tout cas, d'accueillir l'Association française du Vitiligo et d'accompagner, en tout cas, vos actions auprès des patients. Et, en tout cas, ça a été une grande réussite, en tout cas, cette journée, y compris dans le service ce matin ou dans le centre-ville de Bordeaux. Alors, est-ce que Katia est avec nous, a été reconnectée ? Oui, oui, je suis là. Très bien. Donc, je laisse la parole au professeur Katia Boniface, qui est professeur en innovation thérapeutique et qui co-dirige l'équipe de recherche dédiée à la compréhension des mécanismes du Vitiligo. Et je la laisse débuter sur les mécanismes du Vitiligo et je parlerai ensuite des innovations thérapeutiques. Merci, Julien. Donc, bonjour à tous et je voulais remercier Jean-Marie ainsi que toute l'équipe pour cette opportunité qu'on puisse présenter un petit peu la partie recherche. Donc, l'objectif de la recherche va être vraiment de comprendre les mécanismes qui sont impliqués dans la perte des mélanocytes au cours du Vitiligo, puisque le mélanocyte, c'est la cellule qui produit la mélanine et qui permet la coloration de la peau. Et on sait que cette cellule disparaît et est responsable de ces dépigmentations qui apparaissent chez les patients. Alors, diapositive suivante. Merci. Donc, avec Julien, on a développé une équipe de recherche que vous avez ici sur cette diapositive. Ce qu'on trouvait intéressant de vous présenter, de vous montrer un petit peu les personnes qui sont impliquées dans la recherche sur le Vitiligo à Bordeaux. Et on s'intéresse à comprendre quels sont les mécanismes qui sont impliqués dans cette disparition du mélanocyte et plus particulièrement à comprendre le rôle du système immunitaire dans ces mécanismes et cette perte. Alors, next. Il y a différents modèles d'études qui sont utilisés dans les laboratoires de recherche. Next. Donc, ce qui est très important pour nous quand on mène une recherche qu'on appelle translationnelle, eh bien, ça va être d'obtenir des échantillons de patients. Et donc, on remercie les patients qui sont volontaires pour donner soit des prélèvements de sang, soit des prélèvements cutanés qui vont vraiment nous permettre, alors en recherche, que ce soit nous à Bordeaux, mais dans les laboratoires de recherche, que ce soit au niveau national ou international, ces échantillons et travailler à partir de ces échantillons, ça nous permet vraiment de comprendre et de voir ce qui se passe. Il n'y a rien de plus important pour pouvoir comprendre les mécanismes de la maladie que d'aller voir directement sur des échantillons du patient lui-même. Et de voir ces mécanismes, ça nous permet ensuite de réaliser au laboratoire d'autres expérimentations qui vont nous permettre de modéliser la pathologie. Alors, des modèles qui sont également extrêmement importants, eh bien, ce sont les modèles sur petit animal, comme c'est montré ici sur la souris, parce qu'aujourd'hui, nous sommes capables dans les laboratoires de recherche de développer des modèles. Alors, si vous regardez sur la partie gauche, vous voyez la queue de la souris qui est noire et on peut mettre des traitements qui vont permettre d'induire une dépigmentation, comme vous voyez sur la queue de la souris à droite, où on peut voir qu'il y a des dépigmentations avec cette queue qui est beaucoup moins noire. Donc là, ça veut dire qu'on est capable de modéliser la pathologie et ça va permettre de tester des thérapeutiques, des traitements qui pourraient être intéressants. Et si on clique, s'il vous plaît, vous pouvez voir là, vous avez la queue d'une souris où la dépigmentation a été induite en haut et une thérapeutique est testée et on peut voir dans ces cas-là que cette thérapeutique sur le modèle animal paraît prometteuse et ça permet ensuite de retourner sur des études chez l'homme pour pouvoir regarder l'efficacité puisque la souris ne va pas forcément représenter l'humain dans toute sa complexité. Alors, le vitiligo, c'est une maladie complexe qui fait intervenir différents facteurs. Donc, on sait qu'il y a chez les patients des prédispositions génétiques. Donc, il faut faire attention quand on parle de prédispositions génétiques, on ne parle pas de maladies génétiques. Ça veut dire que le patient, au niveau de ses gènes, va avoir des risques de développer la maladie parce qu'il y a des prédispositions. Donc, ça ne veut pas dire pour autant que le patient développera forcément la pathologie. Et dans les gènes qui ont été identifiés, il y a bon nombre d'entre eux puisque ça correspond à 90 % qui sont associés au système immunitaire. Donc, ça, ça suggère que le système immunitaire va jouer un rôle important dans le développement de la pathologie. Et à ces prédispositions génétiques vont venir s'associer des facteurs environnementaux comme par exemple le stress ou les frottements, vont s'associer un stress oxydatif important et des anomalies au niveau du système immunitaire. Et l'ensemble de ces facteurs combinés va faire qu'un patient va développer des dépigmentations. Alors, si on s'intéresse maintenant à la partie système immunitaire, si une biopsie est réalisée en zone qu'on appelle périlésionnelle, c'est ce qui est représenté sur la photo en haut, c'est-à-dire qu'elle va être en bordure immédiate des lésions, donc à cheval entre la zone qui est dépigmentée que vous voyez à droite, qui ne contient plus de mélanocytes, et donc la zone en bordure immédiate qui est encore pigmentée, donc qui est présente sur la gauche. Et vous avez des petites flèches en noir sur le haut qui montrent des mélanocytes en violet qui sont présents. Et au niveau de ces zones qui contiennent encore des mélanocytes, eh bien, on voit qu'il y a un infiltrat de cellules inflammatoires qui est représenté en marron, qui est important. Alors qu'au contraire, si on regarde dans les zones qui sont dépigmentées, on a toujours la présence de cellules inflammatoires, mais de façon moins importante en comparaison à la zone en périphérie immédiate qui contient encore des mélanocytes. Et donc ensuite, si on regarde les mécanismes, alors si on regarde la peau encore pigmentée du patient, eh bien, on sait qu'il va y avoir des anomalies au niveau du mélanocyte. Pourquoi ? Parce que le mélanocyte, il est beaucoup plus sensible au stress et il y a des défauts dans son système d'attachement au niveau de l'épiderme. Donc l'épiderme, c'est la partie supérieure qui est représentée en marron avec le mélanocyte qui est présent et son attachement qui est représenté avec les rectangles bleus. Et on retrouve également des cellules immunitaires qui sont résidentes et qui persistent dans le tissu, mais pour autant, le mélanocyte est toujours présent et la peau est pigmentée. Et donc, chez un individu qui va présenter des prédispositions génétiques et en présence de facteurs environnementaux, eh bien, next, le mélanocyte va être capable de relarguer des signaux de danger. Et ces signaux de danger vont venir activer les cellules immunitaires. Donc, ce qui est représenté sur la diapositive, donc les cellules immunitaires, ce sont les cellules en violet et ces cellules, eh bien, elles vont se mettre à proliférer et ensuite, next, elles vont produire des facteurs inflammatoires solubles qui vont venir directement agir sur le mélanocyte et entraîner la disparition de ces cellules, soit par détachement et ou en entraînant ce qu'on appelle la mort du mélanocyte. Et donc, la cellule disparaît et la peau est dépigmentée. Mais ce que l'on voit avec les études qui sont menées actuellement, c'est que même dans la peau dépigmentée, eh bien, il y a des cellules immunitaires qui vont persister. Et ces cellules immunitaires, eh bien, elles pourraient être importantes ensuite quand le patient va avoir un traitement, et on va en reparler un petit peu plus tard, où la peau va repigmenter. Mais le fait que ces cellules persistent dans la peau, elles pourraient être responsables ensuite des récidives. Alors, les intérêts de la recherche, je vous ai dit, c'est comprendre les mécanismes impliqués dans la perte des mélanocytes. Mais en quoi ça va être intéressant ? Eh bien, ça peut permettre d'identifier des traitements adaptés qui seraient déjà sur le marché, mais ça peut permettre aussi d'identifier potentiellement de nouveaux traitements, et c'est ce qu'on appelle de nouvelles cibles thérapeutiques. Et donc, c'est le cas au laboratoire où on a été capable, alors vous avez sur la partie gauche ce qui s'appelle l'épiderme non traité. Donc ça, on est capable, par des expérimentations, de reproduire la structure 3D de l'épiderme avec les mélanocytes qui sont les cellules présentes en rouge, donc qui sont au niveau de la base de l'épiderme. Et ensuite, on est capable, avec un cocktail de facteurs inflammatoires, d'induire dans nos modèles au laboratoire le détachement des mélanocytes. Vous voyez, les mélanocytes dans l'épiderme vitiligo, ils se retrouvent sur la partie supérieure où il y a les flèches blanches de l'épiderme. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un modèle vitiligo-like qui va mimer ce que l'on voit chez le patient. Et on a identifié une cible au laboratoire, et quand on bloque cette cible, on voit que quand on se met avec le cocktail de facteurs inflammatoires, cet inhibiteur va permettre de stabiliser les mélanocytes au niveau de la basale, puisque vous voyez, les mélanocytes, ils sont de nouveau à la base de l'épiderme, ils ne sont plus détachés dans les couches supérieures. Donc au laboratoire, on est actuellement en train de mener des études précliniques, notamment sur un modèle de souris, pour confirmer l'intérêt de cette cible et l'intérêt d'aller peut-être réaliser des phases cliniques pour identifier l'impact de cet inhibiteur pour les patients, pour induire la repigmentation. Alors, identifier des nouveaux traitements ou des traitements adaptés que l'on pourrait repositionner dans le vitiligo, c'est important parce que ça va permettre d'empêcher la progression de la maladie. Ça, c'est une première étape extrêmement importante, déjà d'empêcher que la maladie progresse. Et dans ces cas-là, l'objectif est de bloquer l'inflammation le plus tôt possible. Next. Et donc, c'est ce qui est représenté ici, c'est la diapositive que je vous ai montrée tout à l'heure, et donc dans ces cas-là, un traitement anti-inflammatoire peut être instauré par le dermatologue. Et ce traitement inflammatoire, il va non seulement bloquer les cellules du système immunitaire, mais il va également bloquer les conséquences des facteurs produits par ces cellules sur l'épiderme. Et ça, ça va permettre de diminuer la réponse inflammatoire, mais également de stabiliser le mélanocyte au niveau de la lame basale. Next. Et donc, l'objectif du traitement va être également de permettre la repigmentation. Next. Donc, ce qui veut dire, c'est que sera associé au traitement anti-inflammatoire, eh bien, un traitement qui va permettre de stimuler la régénération du mélanocyte pour permettre la repigmentation. Et à l'heure actuelle, le traitement qui est le plus prometteur pour induire cette repigmentation, ça va être d'associer une photothérapie en combinaison au traitement anti-inflammatoire. Alors, après, ce qui va être important, ce sera de maintenir la repigmentation et d'empêcher les récidives. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'en réponse à un traitement, une repigmentation peut être induite. Mais je vous disais tout à l'heure, les cellules du système immunitaire, eh bien, elles vont toujours rester présentes. Donc, c'est ce qu'on appelle une mémoire immunitaire. Et à un moment donné, quand le traitement va être arrêté, eh bien, dans 50 % des cas, le patient va récidiver. Next. Et les récidives vont se produire au niveau des mêmes zones qui étaient préalablement atteintes. Et ça, ce sera parce que, eh bien, les cellules qui sont restées et qui résident dans la peau après la repigmentation, eh bien, elles vont de nouveau s'activer et entraîner une nouvelle dépigmentation. Donc, c'est pour ça qu'il sera important, à l'arrêt du traitement, eh bien, de discuter avec le dermatologue pour mettre en place un traitement de maintien. Next. Qui va viser à, eh bien, empêcher cette réactivation des cellules du système immunitaire. Merci beaucoup, Katia. Donc, je vais poursuivre. Effectivement, vous avez vu ces mécanismes à l'origine du vitiligo, à la fois le rôle du système immunitaire dans la perte des mélanocytes et l'intérêt de le bloquer, mais également d'induire la repigmentation grâce à la photothérapie. Alors, c'est un des principes du traitement du vitiligo. Et ici, eh bien, c'est ce que l'on réalise actuellement, toujours, en tout cas, chez les patients atteints de vitiligo. Alors, on voit apparaître des traitements que vous connaissez ou que vous avez peut-être déjà eus, mais on va voir après qu'il y a aujourd'hui des innovations thérapeutiques. Alors, la référence que j'ai prise, c'est celle de 2015 où avait été repris l'ensemble des données de la littérature et finalement, on concluait qu'il n'y avait pas réellement de traitement pour le vitiligo. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas de traitement indiqué ou remboursé dans le vitiligo. On sait qu'il faut parfois éviter certaines frictions, certaines frictions qui entraînent parfois des lésions de vitiligo. On peut associer un maquillage correcteur. Et dans des picadementations qui sont plutôt légères ou modérées en termes de surface, bien sûr, eh bien, on peut associer un traitement médical local. Ce sont des traitements à base de cortisone par voie locale ou ce qu'on appelle l'inhibiteur de calcineurine topique, c'est le tacrolimus et j'y reviendrai après, associé à une exposition solaire type photothérapie ou plus spécifiquement la lampe excimer qui est disponible dans certains CHU. S'il y a une réponse, on peut maintenir ce traitement. S'il y a l'absence de réponse, on peut éventuellement considérer sur cette zone stable un traitement chirurgical qui est la greffe mélanocytaire. Par contre, si on voit que la maladie est plus sévère en termes de surface ou très active, c'est-à-dire très progressive, on peut stopper la progression de la maladie, on le sait, en utilisant cette fois une corticothérapie par voie générale qu'on utilise en mini-pulse le samedi et le dimanche sur trois mois à peu près et qui permet de bloquer l'activité de la maladie dans 80 % des cas. Ce sont des traitements qui sont hors indication, certes, et qui sont assez anciens, mais on a désormais des innovations thérapeutiques qui arrivent. Diapositive suivante. Alors, je rappelle les messages actuellement que l'on voit, qu'on essaye en tout cas de prodiguer actuellement, c'est peut-être en tout cas d'avoir l'intérêt de reconnaître les patients précocement et pouvoir les traiter précocement, c'est-à-dire dès le début de leur maladie. Ce sera l'intérêt parce qu'on sait qu'au moment où la maladie apparaît, il y a une sorte, cette inflammation et essayer de la bloquer le plus rapidement possible permettrait peut-être d'améliorer la situation, de stabiliser, mais peut-être de changer le cours de la maladie. Ce sera l'étude clinique qui s'appelle ERAS qu'on va réaliser avec l'Université de Nice et Thierry Passeron et probablement qu'il en parlera également lors de la conférence lors de l'arrivée du Tour de France à Nice. Diapositive suivante. Un point également qui a été soulevé par Katia Boniface, c'est l'intérêt d'un traitement de maintien parce qu'après une poussée, on sait qu'il y a toujours ce système immunitaire et cette mémoire dans la peau, y compris quand la maladie est stable et de permettre en tout cas après une repigmentation d'avoir un traitement peut-être au long cours, ce qui n'est pas toujours le cas actuellement. Généralement, parfois on arrête lorsque la repigmentation est amenée, mais on sait que maintenant la dépigmentation peut réapparaître au même endroit après l'arrêt du traitement. Donc, nous l'intérêt d'un traitement de maintien pour maintenir cette repigmentation et cela a été démontré avec l'utilisation du tacrolimus deux fois, le protopique ou tacrozem non commerciaux, deux fois par jour, deux fois par semaine en traitement d'entretien après repigmentation, permet de maintenir la repigmentation dans 80% des cas. Diapositive suivante, ici, c'est effectivement un traitement que vous connaissez qui est le tacrolimus et ici, c'était les résultats de l'étude VITAC qui a évalué son efficacité parce qu'elle n'avait pas été réellement démontrée dans le vitiligo et notamment l'atteinte du visage où les patients ont reçu soit le tacrolimus soit ce qui est important pour évaluer l'efficacité d'un traitement c'est le placebo. 42 patients ont été inclus, diapositive suivante avec finalement une répartition de 20 patients ont été traités par trois tacrolimus, 22 patients par placebo et une répartition assez homogène des patients dans les deux groupes. diapositive suivante on voit à l'issue de 12 semaines mais surtout à 24 semaines qui était le critère on voit les barres en rouge qui représentent en réalité la surface atteinte et on voit qu'elle était importante à ce qu'on appelle l'inclusion au moment où les patients inclus dans l'étude ont débuté le traitement cette barre rouge qui était relativement assez élevée avec parfois des patients qui allaient jusqu'à 50% d'atteinte d'une zone du visage et on voit cette barre rouge diminuer de taille au cours du traitement ce qui correspond effectivement à l'efficacité du traitement et à la réduction de la surface atteinte alors que les barres bleues qui correspondent à la surface atteinte au cours d'un traitement par placebo restent complètement stables. Diapositive suivante ici vous avez l'exemple de patients qui ont bien répondu avec le tacrolimus à la semaine 12 et la semaine 24 alors on l'utilise depuis près de 20 ans hors indication dans le vitiligo ces résultats démontrent pour la première fois les résultats efficaces du tacrolimus pour l'atteinte du visage il faut savoir que ces patients avaient une atteinte du visage de moins de 2 ans et en tout cas permettent aujourd'hui de pouvoir discuter avec les autorités sanitaires la NSM notamment pour pouvoir permettre d'avoir une indication réglementée ou raisonnée du tacrolimus encadré pour le vitiligo Diapositive suivante là on arrive sur les innovations thérapeutiques et notamment vous avez vu effectivement ces facteurs solubles inflammatoires qui impactent le méanocyte son adhésion et qui vont entraîner sa disparition et bien ces facteurs solubles on les connaît et donc on a des traitements qui sont développés et qui vont cibler les conséquences de ces facteurs inflammatoires sur le mélanocyte ce sont des traitements qu'on appelle les inhibiteurs de la voie Jack et ici c'en est un qui a été évalué en topique dans une étude qui a été réalisée aux Etats-Unis ce traitement s'appelle le ruxoletinib qui a été évalué à plusieurs doses diapositive suivante et lorsqu'on regarde l'atteinte au niveau du visage ce sont et comprend les barres rouges qui correspondent à l'utilisation qui est évaluée maintenant dans la phase 3 c'est à dire 1,5% deux fois par jour et bien on voit qu'à 24 semaines près de 50% des patients ont obtenu près de 50% d'amélioration de leur atteinte au niveau du visage diapositive suivante et on voit que finalement même à un an et bien 50% des patients ont atteint près de 75% d'amélioration au niveau du visage et 30% plus de 30% des patients près de 90% d'amélioration du visage à un an diapositive suivante ici ce sont des exemples de patients traités avec ce traitement ciblé le ruxoletinib au niveau du visage avec à gauche l'atteinte au moment du début du traitement et à droite le résultat la semaine 52 c'est à dire un an de traitement diapositive suivante mais et bien ces résultats ont permis en tout cas le développement d'autres cibles thérapeutiques que ce soit par voie locale ce sont principalement des inhibiteurs de cette même famille c'est déjà qui cible les conséquences de ces facteurs inflammatoires impactant la survie du mélanocyte mais également par voie orale qui seront développées très prochainement y compris dans notre service diapositive suivante c'est pour parler effectivement je vous ai déjà parlé d'une étude qui sera réalisée en collaboration avec le service de Nice pour cibler les patients qui ont une phase très précoce qui est un début très précoce de leur maladie mais on a des études qui vont débuter prochainement qui sont des essais que nous avons établis ici à Bordeaux c'est d'abord le projet Barvit qui va débuter très prochainement et qui va évaluer un traitement par inhibiteur de Jack par voie orale associé à la photothérapie on va débuter également un projet au cours de l'automne avec un traitement qui est connu et indiqué dans d'autres pathologies comme le psoriasis par exemple avec le méthotrexate combiné avec la photothérapie les patients inclus alors malheureusement on ne peut pas inclure tous les patients parce que pour démontrer une efficacité il faut avoir peut-être des patients qui semblent qui pourraient être répondeurs à ce type de stratégie ce sont des patients avec une surface cutanée au moins de 5% ou supérieure à 10% et des patients qui ont en fait on va cibler des patients qui ont une maladie active c'est-à-dire qui progressent avec des signes d'activité qui sont que l'on peut déterminer cliniquement lorsqu'on voit le patient notamment avec la lumière UV la lumière de route on a également des essais cliniques cette fois industriels qui vont évaluer l'efficacité de ces inhibiteurs de JAK par voie orale avec un début probablement au cours de l'automne et qui seront ouverts dans plusieurs centres en France mais au niveau international tandis que les projets académiques seront ouverts en France principalement dans des centres experts du vitiligo et pour ces essais industriels cette fois ça sera tout patient que ce soit des patients stables ou actifs mais un des critères parce que ça sera un des critères majeurs d'évaluation de l'efficacité c'est l'atteinte faciale qui devra être de l'ordre de plus de 0,5% de la surface cutanée ça correspond en fait à l'équivalent d'une demi-paume de main d'atteinte au niveau du visage et également une atteinte généralisée supérieure à 5% donc on voit effectivement on part de traitements qui étaient anciens à désormais en fait des innovations thérapeutiques qui vont être évaluées qui sont au cours d'évaluation notamment pour le traitement par ruxoletini par voie topique avec probablement une autorisation dans 2 ou 3 ans et des traitements par voie générale par voie orale associés ou non à la photothérapie donc une véritable innovation thérapeutique pour le vitiligo et permettre d'avoir un véritable avenir pour le traitement et la prise en charge du vitiligo je crois que c'est ma dernière diapositive voilà ici c'est Katia vous a présenté en tout cas les personnes qui s'occupent au niveau recherche ici ce sont les personnes qui s'occupent également du vitiligo et qui voient les patients et permettent la prise en charge vous avez Auréli Agé qui assure aussi les greffes mélanocytaires dans le service Fabienne Desolneux Nicolas Andreu qui s'occupe avec moi des essais cliniques attachés de recherche clinique et on a également Héloïse Barraillet et Camille Luherme qui sont également des praticiens voyant nos patients à la fois au niveau du CHU Saint-André à l'hôpital des adultes mais également au niveau pédiatrique pour les enfants diapositive suivante voilà j'en ai terminé avec cette présentation merci beaucoup pour votre attention merci beaucoup professeur Séméchal merci beaucoup professeur Boniface on va pouvoir laisser éventuellement les personnes qui pour poser des questions ou par écrit ou par ou par oral j'aurais une question on parle madame Boniface de stress et de stress oxydatif quelles sont les différences en définitive entre les deux Quand on parle de stress ça va être les facteurs environnementaux qui peuvent entraîner le développement de la pathologie alors que quand on va parler de stress oxydatif ce sont vraiment des mécanismes qui vont se produire au niveau des cellules et notamment au niveau des mélanocytes et on sait par exemple qu'il va y avoir une augmentation augmentée de facteurs qu'on appelle les espèces réactives de l'oxygène par exemple donc ça c'est ce qu'on appelle du stress oxydatif avec un défaut d'expression de tout ce qui est système antioxydant et ça ça va contribuer à une augmentation de ce qu'on appelle le stress oxydatif qui va ensuite engendrer des anomalies également de réponses immunitaires et de la même manière les cellules immunitaires peuvent aussi être responsables par les facteurs inflammatoires qu'elles vont produire d'une augmentation de ces espèces réactives de l'oxygène par les cellules de l'épiderme dans une récente dans une récente étude conduite sur la cohorte qu'on part il ressort que 50% des personnes qui ont répondu et sur un nombre assez large avaient identifié une période de fort de fort contrainte de situations extrêmement difficiles dans la période juste avant enfin dans les 12 mois qui précédaient le développement du vitigo est-ce qu'on a des explications ou est-ce qu'on a des pistes de travail sur cet aspect-là ou tout simplement c'est un constat et puis non alors déjà c'est vrai qu'on avait toujours cette expérience en clinique quand on pose directement la question au patient de savoir si oui ou non il y a un facteur déclenchant souvent les patients apportent un facteur qui soit personnel ou professionnel alors c'est sûr que c'est toujours difficile à mettre en évidence ou avec le déclenchement du vitiligo parce que le stress est quelque chose d'assez général pour tous les patients alors on a souvent tendance à dire que c'est quelqu'un chez quelqu'un forcément qui est prédisposé et qui finalement un événement stressant va être l'allumette qui va déclencher la maladie en tout cas les résultats de la cohorte qu'on perd pour lesquels même beaucoup de nos patients ont participé par ces questionnaires ont permis réellement d'identifier de façon significative ces événements stressants associés au déclenchement du vitiligo alors comment les expliquer alors il y a beaucoup de choses effectivement pour nous qui restent encore à expliquer sur le mécanisme physiopathologique mais on peut prendre l'exemple aussi d'autres pathologies où on sait que le système nerveux et la neurobiologie peut influencer en fait la réponse y compris au niveau cutané la réponse du système des défenses de l'organisme et donc finalement un stress et finalement une réaction du système nerveux même notre cerveau commande ces réactions au stress peut impacter en fait la réponse des fibres nerveuses au niveau cutané et elle influencer potentiellement la réponse du système des défenses de l'organisme du système immunitaire et finalement peut-être déclencher ces poussées de la maladie alors c'est des hypothèses dans le vitiligo mais ça a été démontré dans d'autres pathologies merci de cette réponse est-ce que parmi les participants quelqu'un souhaiterait prendre la parole poser une question ou éventuellement poser une question par écrit je vois qu'il y a une question en bas qui est par écrit ou en tout cas un commentaire le traitement par corticothérapie générale est-il possible pour un enfant de 9 ans ? oui il est possible pour un enfant pour des enfants ça nous arrive régulièrement de proposer en fait cette stratégie chez les patients chez des enfants même plus jeunes que 9 ans c'est pas toujours évident de se dire qu'on va débuter un traitement par cortisone par voie générale mais il faut savoir en fait que le traitement que l'on propose est adapté à l'âge et au poids de l'enfant mais pas la même dose à un enfant qu'à un adulte et surtout en fait on le donne souvent au week-end c'est-à-dire le samedi et le dimanche qui fait finalement réparti sur la semaine correspond à une petite dose et ce qui fait que finalement ça permet à la fois dans la plupart des cas de bloquer la maladie mais finalement sans entraîner être associé aux effets secondaires que l'on connaît de la cortisone par voie générale et notamment chez l'enfant le retard de croissance moi pour l'utiliser de façon assez régulière j'ai jamais eu d'impact notamment sur la croissance des enfants donc oui c'est une stratégie que l'on peut proposer pas pour tous les enfants mais que l'on peut proposer y compris aussi les traitements locaux que ce soit des crèmes à base de cortisone et les traitements par tacrolimus le protopique ou tacrosème qu'on a même tendance à utiliser pour la forme adulte chez les enfants pour plusieurs raisons tout simplement parce que ce traitement a l'indication dans l'eczéma et on l'utilise nous depuis plus de 20 ans dans le vitiligo mais il faut savoir que dans l'eczéma la peau elle est altérée et donc le tacrolimus passe plus facilement tandis que dans le vitiligo certes il y a cette dépigmentation mais la structure de la peau n'est pas altérée donc le traitement passe très peu la barrière et finalement il n'y a pas de passage dans le sang de façon très importante donc de façon volontière on utilise c'est pas seulement moi c'est également l'ensemble de nos collègues la forme adulte pour même y compris pour les enfants et c'est là où on a le maximum d'efficacité et on sait aujourd'hui que c'est un traitement qui est bien toléré et pour lequel il n'y a pas de risque particulier pour les enfants et les adultes aussi Merci La question on parle parfois de la théorie dans le lien plus ou moins direct avec le vitiligo quel est ce lien ? Effectivement alors c'est vrai que c'est cette prédisposition génétique dont a parlé Katia Boniface c'est-à-dire un certain nombre de gènes qui mis ensemble peuvent prédisposer quelqu'un à faire du vitiligo on sait attention encore une fois on n'est pas sur une maladie génétique c'est pas un gène qui est altéré qui va entraîner une maladie c'est plusieurs gènes qui fonctionnent normalement et qui mis ensemble peuvent participer au vitiligo et on sait que c'est comme l'a dit Katia ces gènes sont associés au système des défenses de l'organisme système immunitaire et en fait ils sont communs à d'autres pathologies auto-immunes y compris la thyroïde et donc forcément on sait que 20% des patients ont de façon associée des anticorps dirigés contre la thyroïde un système immunitaire dirigé contre la thyroïde que l'on retrouve mais attention c'est pas forcément associé à des problèmes de la thyroïde une petite question enfin une question pas petite mais concernant les recherches cliniques vous en avez parlé vous avez parlé d'inclusion c'est-à-dire d'inscription dans les dispositifs de recherche clinique comment ça se passe comment peut-on éventuellement être en tout cas candidat ou se porter volontaire dans le cadre d'une recherche clinique et quels sont les impacts ou le temps qu'on doit passer à cela alors c'est vrai que donc dès qu'un essai clinique est ouvert on fait donc déjà effectivement on en a déjà parlé à nos patients qui ont été vus si on peut leur proposer c'est sûr que il y a le plus important pour nous c'est les critères d'inclusion c'est-à-dire 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 qu'un patient va être éligible à un essai clinique en fonction des critères qui sont établis d'inclusion dans le dans le dans l'étude clinique donc c'est sûr que par exemple pour certains de nos essais c'est des patients qui ont une maladie très progressive active avec une surface cutanée atteinte importante pour les études industrielles ça sera au minimum cette atteinte du visage qui n'est pas toujours présente chez tous les patients ensuite effectivement on peut passer par le biais de l'association française du vitiligo mais également mais également par notre service en contactant le service ou Nicolas Andreux et puis effectivement on va leur exposer l'essai clinique bien sûr on va leur donner une note d'information qui correspond effectivement à quel est le traitement quel est ses bénéfices et également ses risques il peut y avoir aussi des effets secondaires du traitement il y a des avantages d'un essai clinique c'est d'avoir accès à un traitement innovant évalué dans le vitiligo il y a aussi malheureusement des contraintes celles de ce qu'on appelle le risque d'un placebo qui est important à évaluer dans un essai clinique pour réellement évaluer l'efficacité d'un traitement actif et très généralement en double aveugle c'est à dire que ni nous ni le patient ne sait ce qu'il reçoit comme traitement ça c'est la première contrainte la deuxième contrainte c'est de venir fréquemment à l'hôpital parfois et de passer quelques temps à l'hôpital parce que parfois on a beaucoup de données à recueillir pour les patients pour réellement évaluer l'efficacité du traitement mais en tout cas un des avantages c'est encore une fois de pouvoir avoir accès à ces possibilités thérapeutiques et puis aussi pour la communauté pour pouvoir tester pour permettre ensuite de donner des arguments pour pouvoir faire des essais cliniques de plus grande ampleur et pouvoir ensuite arriver à véritablement l'indication thérapeutique On parle de venir à l'hôpital justement il y a une question concernant si je souhaite avoir un rendez-vous j'ai une lettre de mon médecin dans combien de temps je peux avoir rendez-vous comment ça se passe est-ce qu'il y a des grands délais des longs délais ça c'est le côté malheureux de la clinique vitiligo et c'est le cas dans les centres experts parce que c'est vrai que les trois centres c'est ici à Nice et à Paris pour finalement recevoir les patients qui sont atteints de vitiligo dans les zones en France y compris dans les zones francophones et pas seulement ce qui fait qu'on a des délais effectivement de réponses alors je voyais effectivement il y a 15 jours alors là aussi parce que notre secrétariat est parfois un petit peu débordé sur les réponses donc généralement alors soit il faut relancer mais normalement on devrait avoir une réponse alors malheureusement effectivement sur le délai alors sur le pédiatrique on est à peu près sur entre 6 6 et 9 mois d'attente et sur les adultes c'est à peu près un an d'attente aujourd'hui on prend les contraintes qui sont les vôtres et c'est un peu aussi l'action que souhaite mener l'association française du vitigo pour qu'il y ait de plus larges prises en charge par un nombre plus important comment se fait-il que les mains et les pieds ne sont pas pris en compte généralement dans les études il y a une explication particulière à ça oui oui tout à fait ça c'est tout simplement parce que encore une fois l'important dans les études cliniques c'est d'évaluer l'efficacité alors c'est toujours des discussions entre experts de savoir comment on va évaluer cette efficacité et quelles zones on va évaluer comme efficacité de notre côté on a préféré évaluer l'efficacité sur l'ensemble des zones alors que certains essais vont évaluer comme critère important la réponse du visage parce que effectivement on sait que le visage a les chances de repigmenter le plus facilement c'est la zone qui repigmente le plus facilement et pourquoi on fait ça c'est tout simplement pour se donner toutes les chances de pouvoir démontrer l'efficacité d'un traitement et pouvoir permettre de donner des arguments pour aller plus loin dans d'autres études et ensuite permettre l'autorisation le problème des mains et des pieds c'est que ce sont des zones qui restent encore difficiles à traiter y compris avec les innovations thérapeutiques ça on ne comprend pas très bien encore aujourd'hui mais ça ne veut pas dire que ça ne répond pas mais ça veut dire que ça répond plus difficilement donc si on incluait ces zones là on aurait le risque de se dire que le traitement ne fonctionne pas c'est pour ça que les mains et les pieds sont exclues ça ne veut pas dire que ça ne répond pas c'est que ça répond plus difficilement avec probablement donc un risque que finalement on ait un échec du traitement et qu'ils puissent en fait donner des arguments plutôt négatifs donc c'est pour ça que les mains et les pieds sont souvent exclues mais ça ne veut pas dire que ça ne répond pas au traitement mais par la suite effectivement lorsqu'un patient lorsqu'on aura l'indication du traitement forcément on pourra proposer ces traitements y compris pour les mains les pieds et peut-être des patients pourront répondre sur ces zones là si tu ne portes pas la photothérapie est-ce que je peux me mettre au soleil à la place du traitement et comment ? alors oui on peut se mettre tout à fait au soleil ça c'est possible alors c'est vrai que la photothérapie si on ne la supporte pas alors parfois effectivement c'est vrai bon ça peut arriver ça je suis d'accord on essaye d'adapter les doses en fonction effectivement de la tolérance le soleil on peut tout le faire c'est vrai que malheureusement c'est dépendant de la saison et des possibilités d'exposition c'est sûr que ce n'est pas la même chose dans le sud que dans le nord mais oui on peut se mettre au soleil alors on peut faire de façon différente généralement on peut proposer si on a besoin de repères 10-15 minutes sur les zones à exposer 2 à 3 fois par semaine en dehors des heures chaudes c'est-à-dire avant 11 heures ou après 15 heures ou 16 heures parfois aussi on peut proposer lorsque les patients se connaissent parce que l'idée c'est d'éviter les coups de soleil lorsque les patients se connaissent c'est d'aller au soleil jusqu'à ce que la peau devienne un peu rosée et lorsque la peau est rosée ce qu'on essaye d'obtenir en photothérapie c'est-à-dire le maximum d'effets de stimulation les essais cliniques sont-ils accessibles à des personnes qui n'habitent pas Bordeaux oui dans les centres ouverts oui bien sûr alors pour les essais qui seront ouverts qui ont été établis par nous on va travailler alors soit dans la région parce que c'était un projet qui a été financé dans le cadre d'un projet hospitalier de recherche clinique interrégionale donc les centres seront Périgueux Toulouse Pau et Bordeaux ça c'est le projet qui évalue le méthotrexat pour le projet Barvit c'est un projet plutôt plus national et donc ça sera Nice, Toulouse Bordeaux et Paris alors c'est bien sûr ces essais sont ouverts aux patients tout venant le seul problème c'est effectivement l'accessibilité de Bordeaux enfin du centre ouvert pour l'étude parce qu'il faut venir régulièrement le problème est plus pour les essais industriels où généralement les visites de suivi se font au début tous les 15 jours voire ensuite tous les mois au maximum donc ça nécessite quand même des transports pour venir sur les sites ouverts pour ces essais cliniques et puis pour les essais qu'on a évalués il y aura la contrainte parce que ça sera associé à la photothérapie d'être relativement assez proche d'une photothérapie puisqu'on proposera la photothérapie deux fois par semaine qui sera utilisée dans le soin courant donc dans le cadre du remboursement du traitement une question pour le professeur Boniface vous parliez de mémoire de la peau tout à l'heure donc de mémoire si j'ai bien compris ou qui pouvait agresser les mélanocytes qui réapparaissaient mais est-ce que c'est pas cette mémoire de la peau aussi qui permet de repigmenter alors pour la repigmentation en fait dans le contexte alors le système de défense va permettre de protéger notre organisme au départ face à des agressions extérieures après quand on va parler de repigmentation au niveau du vitiligo la mémoire immunitaire je suis pas certaine qu'elle entre en jeu puisqu'au contraire avec les traitements anti-inflammatoires qui seront associés cette réponse on va plutôt empêcher on va l'empêcher en tout cas pour celle qui est parce que quand on parle de réponse immunitaire et de mémoire il faut faire attention on parle pas de tout le système immunitaire mais c'est surtout les cellules qui vont être vraiment spécifiques et qui vont réagir contre le mélanocyte lui-même donc quand on va vraiment vouloir induire la repigmentation ce qu'on va favoriser ça va être la régénération du mélanocyte à partir de réservoirs et on en trouve notamment au niveau des follicules pileux et donc à ce moment-là ça va être de permettre cette régénération après cela où le système immunitaire peut également intervenir c'est que s'il y a certaines cellules qui vont être plutôt délétères et néfastes dans le contexte du vitiligo il y a d'autres cellules du système immunitaire qui sont plutôt qu'on appelle régulatrices et qui elles au contraire on va pouvoir essayer de les stimuler et elles pourront jouer un rôle aussi dans la repigmentation mais ce ne seront pas les mêmes cellules d'accord merci beaucoup pour cet éclairage concernant la crème cortisone et l'exposition au soleil est-ce qu'il y a des contre-indications ? alors il y a en fait c'est une sorte de légende urbaine légende urbaine voilà c'est le terme que je cherchais merci Jean-Marie et même y compris en fait dans les études de pharmacie où la cortisone la crème à base de cortisone ne doit pas être associée avec le soleil c'est pas le cas du tout alors sauf effectivement alors déjà je vois effectivement crème cortisone matin et soir généralement on ne l'utilise qu'une seule fois par jour et on préconise le soir normalement ça ne sert pas à grand chose de l'utiliser matin et soir dans le sens où il y a un effet réservoir de la cortisone au niveau de l'épiderme et finalement le fait de l'appliquer une seule fois permet d'avoir une couverture sur la journée et puis le fait de le mettre le soir finalement on peut tout à fait y associer une exposition au solaire au cours de la journée qui suit donc voilà merci quand il est parlé d'anti-inflammatoire est-ce que c'est la cortisone oui alors effectivement le terme anti-inflammatoire alors attention ce n'est pas les anti-inflammatoires non-stéroliens comme l'ibuprofène qu'on a l'habitude de prendre pour le mal de tête ce sont nous le traitement anti-inflammatoire c'est un terme large pour parler de tous les traitements qui vont potentiellement bloquer le système des défenses de l'organisme donc effectivement c'est la cortisone par voie locale ou par voie générale c'est le tacrolimus par voie locale et ce sont toutes les innovations thérapeutiques par voie locale ou générale que j'ai présenté à la fin du diaporama alors une question que l'on entend souvent qui est souvent posée c'est concernant de pouvoir rencontrer un dermatologue qui puisse apporter une réponse concernant le vitigo et comment savoir ? alors ça c'est pas c'est une question qui est difficile et j'espère que dans les années à venir ce sera beaucoup plus simple parce qu'effectivement si pour l'instant on est toujours très peu à pouvoir répondre à toutes ces questions et c'est pour ça que les délais de consultation et on est désolé sont si longs alors bien c'est le fait effectivement d'abord par ces soirées mais aussi la rencontre que vous faites avec les dermatologues aussi de notre côté on essaye de prendre notre bâton de pèlerin pour éduquer nos enfin du moins parler du vitigo et comment on traite les patients auprès des dermatologues et donc on le voit en tout cas que ça fonctionne lorsqu'on voit certains de nos patients qui sont allés voir des dermatologues qui ont eu des formations autour du vitiligo et on voit que ces patients débutent les traitements que l'on préconise et que l'on préconiserait au cours de la consultation et parfois on voit le miracle entre guillemets c'est pas un miracle en tout cas on voit des patients arriver déjà avec une repigmentation à notre consultation et malheureusement et bien on arrive à l'inverse toujours avec pas seulement des dermatologues mais d'autres médecins mais on aimerait que ce soit pas voilà que ce soit pas de notre spécialité mais où finalement on reste sur ces préjugés que dans le vitiligo il n'y a rien à faire et qu'il faut vivre avec et ça c'est malheureusement le problème et on n'a pas la liste des médecins éduqués versus des médecins formés versus des médecins non formés Sachez en tout cas que l'association française du vitiligo avec un certain nombre de ses relations acteurs du monde de la dermatologie travaille dans ce sens sur le développement des formations médicales continues voire même pour ce qui est des médecins généralistes à ce qu'il puisse y avoir un DU un diplôme universitaire sur la dermatologie qui permette d'avoir donc un éclairage et une connaissance plus importante sur ces éléments-là dans la mesure où plus on le disait tout à l'heure plus le vitigo sera pris tôt meilleures seront les potentielles réponses de repigmentation une petite question pourquoi attendre deux heures avant de se maquiller quand on a mis le gel sur le visage le gel j'imagine c'est le traitement en tout cas je pense oui d'autant plus quand c'est le tacrolimus c'est même une pommade donc c'est assez gras donc effectivement l'idée d'attendre c'est de permettre effectivement de ne pas faire de mélange en tout cas de permettre la pénétration du traitement alors nous à Bordeaux c'est vrai que pour améliorer parce qu'on le sait que le tacrolimus sur le visage c'est une crème assez grasse et qui n'est pas très agréable notamment lorsqu'elle est appliquée le matin pour ensuite avoir un effet un peu luisant quand on va au travail donc on propose aux patients qu'ils soient appliqués au minimum 30 à 40 minutes sur cette zone-là et ensuite ils peuvent enlever l'excédent pour ensuite mettre leur crème de jour ou crème ou maquillage donc on pense voilà c'est surtout pour permettre en tout cas que le traitement soit pénètre au niveau du site cutané et avoir son efficacité on parlait de stabilisation et d'amodiphase de stabilisation de mélanocytes vous avez à un moment je crois parlé d'adhérence des mélanocytes qu'est-ce que ça signifie exactement les mélanocytes sont normalement intégrés enfin je le suppose à l'intérieur donc de la peau et ils peuvent éventuellement perdre leur place descendre se migrer oui tout à fait alors en fait le mélanocyte on le retrouve donc au niveau de l'épiderme qui est la couche la plus superficielle de la peau et donc il y a plusieurs couches et les mélanocytes sont au niveau de l'acice basale donc qui est à la jonction entre l'épiderme et le derme et il y a différentes substances qu'on appelle des protéines d'adhésion qui sont importantes pour que le mélanocyte eh bien adhère et c'est une cellule qui finalement prolifère peu et qui va rester au niveau de cette acice basale et ce que l'on sait c'est que chez les patients qui présentent un vitiligo eh bien ce système d'adhésion est altéré et c'est pour ça que les mélanocytes se détachent plus facilement en réponse à un stress ou à un facteur environnemental de façon plus générale comme par exemple le frottement parce qu'il y a des anomalies au niveau de ce système d'adhésion et qui vont engendrer alors soit une localisation dans des couches comme je vous l'ai montré plutôt dans les couches supérieures de l'épiderme et il y a effectivement Yvon Gauthier également qui était sur Bordeaux et qui a énormément et qui travaille toujours sur la pathologie qui a montré qu'on peut retrouver aussi certains mélanocytes qui migreraient en dessous donc plutôt dans ce qu'on appelle le derme Merci beaucoup de ces précisions Petite question liée au phénomène de Koebner je suppose qui est les frictions Vaut-il mieux utiliser un rasoir électrique qu'un rasoir manuel pour les hommes ? Est-ce qu'il n'y a pas de séchage avec une serviette après la douche ? Quelles sont les précautions qu'on doit prendre ? C'est vrai qu'on en a parlé on en a parlé beaucoup c'est aussi le docteur Yvon Gauthier qui a décrit ce phénomène chez les patients vitilégaux et permettant d'expliquer certaines localisations notamment au niveau des coudes, des genoux au niveau des ceintures au niveau de la face interne des cuisses parce que ça frotte et avait préconisé aussi certains évitements par rapport à certaines frictions alors on en est un petit peu revenu même si ça existe toujours on en est un peu revenu parce qu'on se rend compte on s'est rendu compte que ces phénomènes de friction sont surtout importants lorsque la maladie est en phase d'activité une phase très progressive et on voit même chez les patients quand ils viennent on voit des zones de vitiligo linéaires comme si c'était des anciennes des petites griffures et qui deviennent blanches et ça pour nous c'est déjà un signe d'activité de la maladie alors c'est vrai qu'après donc c'est là où effectivement les phénomènes de frottement peuvent être importants mais ce qui est important alors se dire effectivement qu'il faut ne plus se raser ou utiliser un rasoir mécanique plutôt qu'un rasoir électrique ou ne plus porter de bijoux ou utiliser ne plus utiliser la serviette alors je pense qu'il ne faut pas tomber dans l'excès je pense que je veux dire d'un point de vue personnel j'essaye comme de rassurer les patients parce que déjà tous les patients la maladie a une expression clinique qui est variable et tous les patients n'ont pas une maladie qui est dépendante des frictions ce sont surtout ceux comme je disais qui ont des lésions qui sont localisées au niveau des zones des élastiques au niveau de la région pelvienne au niveau des coudes des genoux au niveau du dos donc ce n'est pas tous les patients certains patients qui ont uniquement au niveau de lésions du visage ou au niveau des mains et des pieds où ils ne sont pas tout à fait concernés donc on en est revenu sur certaines de ces zones parce que certains tombaient un peu dans l'excès et finalement étaient plus embêtés par ce qu'ils faisaient plus que par leur maladie donc voilà on essaye d'en parler mais finalement on n'est plus dans cette on essaye d'éviter quand même d'inciter les patients à revoir toutes leurs habitudes du quotidien pour essayer finalement qu'ils aient une vie la plus normale mais en permettant le traitement pour les en garder exactement une question qui d'ailleurs peut permettre de parler des différentes lignes de traitement de la graduation définitive des traitements avec cette question avec donc une fille qui vient d'avoir des premières tâches du vitigo qui a une crème locale je suppose il y a de nouveau des apparitions de nouvelles tâches donc semblerait-il une phase active doit-on aller vers des corticoïdes à ce moment-là oui alors c'est vrai que alors bon bien sûr on ne sait pas l'importance des tâches mais ça va être en effet l'intérêt c'est pour ça que ça c'est quelque chose c'est une hypothèse d'aujourd'hui en tout cas qu'on va essayer d'évaluer avec Thierry Passeron alors chez les adultes en tout cas mais c'est l'idée effectivement de ce qu'on fait dans d'autres pathologies c'est le fait de taper fort tout de suite y compris lorsque la maladie a une atteinte avec une surface limitée c'est-à-dire de se dire qu'on ne va pas attendre que les tâches grandissent pour traiter avec des traitements locaux mais finalement taper un peu plus fort avec une corticothérapie par voie orale aujourd'hui ce n'est pas démontré que ça permet mais effectivement c'est l'idée de se dire que même si un patient présente une surface cutanée atteinte assez limitée qui aujourd'hui pour beaucoup on va traiter avec des soins locaux nous on se dit on va traiter plus fort avec un traitement par voie générale pour voir si on peut avoir un effet plus important pour bloquer et permettre une repigmentation plus précoce on espère le démontrer de façon très positive mais c'est effectivement dans cette idée-là qu'on va je vous remercie nous allons à la conclusion de cette conférence je remercie le professeur Katia Boniface et le professeur Julien Sénéchal et puis aussi Nicolas Andréou vous ne voyez pas mais qui est à la technique ici sur les passages et ainsi que les personnes les bénévoles de l'association française du vitigo qui permettent donc de pouvoir travailler de pouvoir vous renseigner et de pouvoir vous apporter ces compléments d'information une dernière petite question parce que voilà je pense qu'elle elle est importante dans l'attente d'un rendez-vous qu'est-ce que je fais dans l'attente d'un rendez-vous c'est vrai que l'idée je pense quand même c'est d'essayer d'avoir un rendez-vous avec un dermatologue proche de chez soi alors si on voit alors c'est ce qui s'est passé avec un de mes patients c'est effectivement il n'a pas eu en tout cas l'impression d'avoir une réponse assez intérieure du moins correspondant à ce qu'il imaginait c'est d'essayer d'en avoir un autre qui est en fait en envoyant un autre il a eu la réponse parce que ce dermatologue avait été formé est venu avec déjà le traitement parce que en fait les dermatologues peuvent facilement prescrire les traitements locaux y compris les traitements aussi par voie générale et surtout en fait celui que je vois apparaître c'est le tacrolimus qui malheureusement le tacrolimus topique n'est réservé qu'à la prescription des dermatologues donc c'est tout l'intérêt et effectivement on espère un jour pouvoir mieux que nos dermatologues soient mieux formés y compris médecine générale mais dans un premier temps nos dermatologues on pense que ça sera mieux lorsqu'on aura ces premières indications remboursées dans le vitiligo où là véritablement on aura une formation beaucoup plus importante auprès de nos dermatologues et probablement un réseau de soins qui sera beaucoup plus maillé et organisé je pense que la commission dont vous parliez tout à l'heure qui travaille sur la possibilité de mettre une recommandation d'utilisation du tacrolimus dans le cadre du vitiligo pour avoir été un peu en contact avec certains de ses membres tacrolimus aujourd'hui est plus utilisé pour le vitiligo que pour la dermatite atopique et ça recommence en AMM sa recommandation sur le marché ça laisse interrogateur en tout cas merci beaucoup pour cette conférence et tous ces apports qui sont à chaque fois enrichissants et je vous remercie et vous donne rendez-vous à très bientôt merci au revoir et prochaine merci beaucoup au revoir merci